On a l'impression que le navire gouvernemental navigue à vue, que tous télescopent. On avait une proposition de loi qui a été très travaillée à l'Assemblée sur la sécurité globale. On a ensuite un projet de loi du gouvernement sur ce qu'on appelle les valeurs de la République, qui quand même touchent beaucoup à des sujets connexes. On apprend que le président Macron, qui s'est emmêlé les pieds dans le tapis sur la plateforme Internet, maintenant veut faire un beau beau de la sécurité. Vous savez, j'ai été ministre et j'ai fait, avec Jean-Louis Borloo, le plan de cohésion sociale, qui est une sorte de grenelle de la cohésion sociale, avec de la programmation financière dans le projet de loi, c'est-à-dire des chiffres et des moyens en face. Pour réussir un pari comme ça, il faut au moins deux ans de préparation. Probablement que ça n'aboutira pas avant les présidentielles. Et tout ça se télescope. On ne sait plus dans quel projet ou proposition de loi on traite les sujets. Ça fait quand même confusion. – Vous êtes donc un peu perdu. – Non, je ne suis pas perdu du tout. Moi, je sais où on peut aller. – Sur ce que fait le gouvernement, en tout cas. – Mais je trouve que le gouvernement, il crée un rideau de brouillard qui fait que c'est difficile de suivre. – On ne sait pas trop où il veut aller. Une question sur les casseurs qu'on a encore vus le week-end dernier. Le ministre de la Justice annonce un texte pour lutter encore plus efficacement contre ces black blocs. Qu'est-ce qu'on met dans ce texte, selon vous ? – Il y a des tas d'articles déjà dans le code pénal qui permettent de pouvoir stigmatiser les casseurs. Mais il y a des trous dans la raquette. Je ne pense pas que c'est par un énième projet de loi qu'on va en sortir. C'est plutôt la doctrine de la police confrontée à cette réalité samedi après samedi des casseurs qu'il faut faire évoluer. Et ça, ça nécessite des consensus qui peuvent effectivement se faire dans un beau veau de la sécurité. Ce serait au moins un avantage. – Sous-titrage ST' 501